Ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de mon let's play Crusader Kings 3 avec donc le duc Bernat II de Toulouse qui pour l'instant a un règne plutôt bon. C'est le premier roi de notre let's play et ça se passe plutôt pas mal. De toute façon en Crusader Kings 3 il ne faut pas forcément que ça avance trop vite parce qu'après ça peut vite mal tourner. Ah on a gagné un de prouesse décidément. La prouesse c'est ce qui vraiment fait la capacité au combat plus que je pense que la martialité. C'est pour ça que celui-là avec son score de 18 est vraiment pas mal. J'espère que vous aimez ce let's play, on va continuer doucement mais sûrement. On a réussi à se débarrasser de notre reine. On en a pris une autre, j'espère qu'à 34 ans elle ne va pas nous faire trop d'enfants, il ne m'en faut pas un seul d'ailleurs. Mais l'avantage c'est qu'elle est chaste donc ça nous arrange un petit peu on va dire. Je vous invite à aimer la vidéo si vous aimez ce jeu, si vous voulez voir plus d'épisodes. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour être mis au courant de temps en temps des vidéos qui vont sortir. Je tweet pas trop non plus donc vous inquiétez pas je vais pas vous flouder de tweets toute la journée. Mais allez-y, suivez-moi pour être au courant un petit peu tous les jours ou de temps en temps sur ce qui va sortir sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, j'en ai quelques-uns en ce moment donc bienvenue à vous. Il y a plein d'autres let's play à suivre bien sûr. Je vous invite à aller voir Phoenix Point par exemple, c'est vraiment un très bon jeu. Alors qu'est-ce qu'ils font eux là ? Ils se font la guerre entre eux. C'est une révolte, ok. Je vous invite à aller voir Phoenix Point par exemple. C'est un très bon jeu, un XCOM like que j'ai particulièrement aimé cette année. Et ils ont sorti la One Year Edition. Alors allez-y, vous allez voir c'est... Ah bon, ça à la rigueur, c'est qui ce monsieur ? Comte du Léon. Ah, bah dis donc, il va chercher ça loin. C'est pas très intéressant. Vous pouvez aussi aller voir le let's play que j'ai aimé particulièrement en ce moment. C'est Academia School Simulator. C'est pour construire sa propre école. Il y a pas mal de monde qui le suit. Donc je suis assez content parce que j'ai envie de faire des épisodes dessus. D'en faire un peu plus que... Je suis rendu au 7, 8ème je crois, ou au 7ème. Donc allez-y, vous allez voir, c'est vraiment un jeu très marrant. Et que j'adore particulièrement depuis quelques mois déjà. J'ai pas mal joué. Et j'espère que vous aimerez. Bon, moi il faudrait que je me fasse une petite guerre là. Mais le problème c'est que... Je comptais me faire l'Aquitaine, mais ils sont un peu nombreux. A la rigueur, il faudrait qu'il meure, lui. Son héritier est pas encore majeur. Alors que je reçois des seigneurs et des dames de pays proches et lointains, il y a une occasion de présenter Monseigneur Lich. Ce sera toujours présent. Obtiens 10 pendant 5 ans. Ah mais le problème c'est que je peux plus... Alors Monseigneur, dites-moi qui est l'homme le plus distingué, nous avons entendu parler. Mais je ne peux plus me permettre de dépenser de l'argent. De perdre du prestige. Je suis déjà très très bas. Ouais, on va pas... On va en gagner un peu là parce que... Je ne vais pas tomber dans le négatif. En plus on a bientôt atteint... Bon, il n'a rien découvert donc il va aller faire autre chose. Je lui propose d'aller chercher ça. On va essayer de se débarrasser du duc d'Aquitaine. Soutenir des complots, chercher des secrets. Si on l'assassine, son héritier est vraiment jeune. Donc ses nobles lui fourniront moins de troupes peut-être. Il aura peut-être moins d'alliés. Donc on va essayer de se débarrasser du duc d'Aquitaine. Ça devrait être faisable si j'arrive à découvrir un ou deux secrets. Et si... Si je mets mon maître espion ici pour m'aider dans le complot, on verra ce qu'on peut faire. Ça, on s'en fout. Alors ce qui est bête, c'est qu'il n'y a pas eu de croisade encore. J'ai joué certaines parties sur Creuset d'Hakings 3 où il y avait des croisades très très tôt, même en 875 là. Ah merde, il va y avoir un gamin, putain. Sérieux ? Malgré le chaste quoi. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit une fille. Sinon, on va devoir soit s'en débarrasser ou parce que je ne veux pas perdre de duché. Ce serait vraiment une catastrophe. Ah, ça, ça m'énerve, je veux dire. On verra. On verra ce que ça va donner. On a une chance sur deux, grosso modo. Donc restons zen, pas de panique, mais... J'avoue que ce ne serait pas l'idéal. Alors, on va peut-être... On a construit la ferme, là, qui augmente les impôts. Est-ce que je ne pourrais pas continuer à investir ? Ouais, ça coûte cher. J'aurais bien fait les pâturages, là. Il y a plein de choses à faire. On n'a pas tant de casques que ça non plus, donc il faut que je fasse attention. Pour l'instant, je préférerais me développer plutôt que de faire la caserne ou le camp militaire. C'est vrai que c'est pas mal de troupes, mais j'avoue que... Ma pupille, Réguiline, est devenue adulte. Ok. Alors, elle, je l'avais mariée, je crois. Soldat endurci, d'accord. Donc, allons-y gaiement. Je ne sais pas si c'est automatique, pour le coup. Ah bah si, c'est automatique, c'est formidable. Compte de sablé. Compte d'humaine. Alors, du coup, est-ce qu'on a gagné des choses ou pas ? C'était la question, en fait, sur le duc de Neustrie, la Normandie. Ouais, bon, on est... On est en alliance, puisque... Grâce au mariage, sans doute. Alors, affiché revendication. Si du coup, on fait la guerre pour le comté du Périgord. On va continuer. Est-ce qu'il viendrait m'aider ? Je ne suis même pas sûr. Il représente quand même une grosse partie de l'armée dont j'aurais besoin pour gagner cette guerre. On va essayer d'améliorer nos relations avec lui. Il est là. Influencer. Influencer le roi, pour l'instant. Ça n'a pas été couronné de succès, j'avoue. On va essayer d'en faire un allié un peu plus proche, quand même. Il n'a pas découvert de secret. On va continuer. Je serai toujours partant pour le tuer. Bon, on a gagné la guerre contre le Léon, je pense. La France, en général. La Francie, pardon. Donc, du coup, voilà. Ils font partie. Ils ont rejoint le royaume. Mais ce qui m'inquiète, c'est quand le roi va mourir. Il n'est pas si jeune que ça, en plus. On va voir une division. S'il y a une division, je vais essayer de prendre le pouvoir. Parce que... Donc, ce sera lui, notre nouveau roi, je pense. Si je regarde le titre d'Aquitaine, là. Prince Carloman, ouais. Chaque corde, on s'en fout un peu. Et merde, c'est un fils. Un parfait petit garçon. Voilà, putain. Bon, et donc, on va laisser passer un ou deux jours. Et on va regarder cette succession. Voilà. On perd le duché du Languedoc. Ça, c'est ballot. C'est donc inacceptable. Mais je n'ai pas trop de solution, je pense. Je n'ai pas trop des hérités. Alors, parce que je suis chef de dynastie, sans doute. Je ne sais pas trop ce que ça peut... On peut essayer, mais il doit y avoir des aspects négatifs à cette décision. Des hérités. Partition confédérée. En plus, il n'a rien pour lui, je ne voudrais pas dire. Mais l'autre est quand même plus prometteur. Je l'ai confié au roi, normalement. Ça, c'est cool. Bon, bon, bon. On va déshériter. J'avoue que c'est nouveau, ça. C'est parce qu'on est chef de la dynastie. Ah, évidemment, il ne va pas nous aimer. Ah, il me manque un peu de prestige. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. On n'est pas super pressé non plus. On n'est pas trop vieux, on va dire. On va voir. Pour l'instant. On ne va pas trop... On ne va rien faire pour l'instant. Ce n'est pas encore trop grave. Alors, c'est lequel, ça ? Celui qui vient de net, ça ? Ah, non, c'est le... Enfant chahuteur. On va en faire un guerrier. Quand ce n'est pas une farce, c'est une bagarre. Un tuteur mécontent ou des genoux irraflés en raison d'une aventure qui a mal tourné. Je pense que, du coup, il a gagné ce titre-là. Oui. Bon, ça va. Ce n'est pas trop négatif, honnêtement. Après, je n'ai pas trop forcément besoin d'un guerrier dans la famille, mais... Ce n'est pas non plus une... C'est plutôt un point positif, on va dire. Bon, j'aimerais bien que le duc de Nostrie nous aime un peu plus, là. Pourquoi il ne nous aime pas ? Culture étrangère, diplomatie personnelle... Ouais, pas vraiment de raison, donc... Je pense que ça devrait s'améliorer. Il faut l'espérer. Oh là ! Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sang ou de leur influence. Comme ils ont tort, j'attends des résultats. Oh là ! Oh tiens, étudie la diplomatie pendant... Alors, Alberic... Il faut que je voie ce qu'ils font, là, tous. Alberic, ce serait pour améliorer ça, ok. Par contre, ils n'aiment pas qu'on leur donne des cours, ça c'est clair. Honnêtement, ce serait plutôt mon maître espion. Ou alors peut-être le... Ouais. Peut-être Alberic, en effet. Ou l'intendant. C'est toujours intéressant. Il ira plus vite, il sera plus efficace. L'intendant. Contre Jordan. En plus, ils m'aiment bien, tous. Donc, ce ne sera pas trop préjudiciable pour moi. Espérons que... Que ça lui réussisse. Est-ce qu'on la voit, sa stat, là, quelque part ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? Je croyais qu'il... Alors, oulala, du cam, il y a plein de trucs. Tâche terminée. Donc, là, il n'a rien trouvé de nouveau, je crois. Ah bah si, il a trouvé quelque chose. Vous avez appris la liaison secrète d'Umber. Donc ça, c'est cool. Bon, on va essayer de... Se débarrasser... De celui-là. Assassiné. Ouais, c'est pas top, hein. Mais, j'ai bon espoir d'améliorer les choses. Il y en a un peut-être qui m'aiderait. Deux. Ouais, c'est sympa. Ah, 21 et 16 quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Non, ça ne marche pas. Je crois qu'on peut laisser tomber pour l'instant. Ah, 10 ans. Ouais, ça, c'est pas bon. Franchement, on n'a quasiment aucune chance d'y arriver. C'était pas... Cours du duc de Randolph. Bon. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Soutenir les complots. Interrompre les complots. On va retourner à la... Cours du roi de France. Ok. Alors, du coup, sur lui, normalement, on a gagné des revendications. Il a un allié, c'est un compte. Ok. Ah, mais j'ai pas assez de... C'est une catastrophe, en fait. Faut vraiment que je me fasse plus de prestige, quoi. Et je sais pas trop comment améliorer ça. Chef de la maison, chef, compte détenu, duché détenu, diplomatie. Ok. Oh, je vous en prie, dites-moi en plus. Non, on va... On va l'écouter. Si on peut améliorer nos relations avec les... Les vassaux, je suis toujours prôneur. Ouais, je sais pas trop comment vraiment me faire plus de prestige. Là, je vois que... Y'a pas vraiment une solution facile. Comptez détenu, duché détenu. Je peux pas augmenter ça de façon rapide. Pourquoi elle m'aime pas, elle, au juste, là ? Cupid. Voilà, ouais. Zélée. Ah, peut-être parce qu'elle est zélée et moi, Cupid. En tout cas, elle m'aime pas trop pour l'instant. J'espère qu'elle va pas me faire 36 gamins, j'avoue. Parce que là, je commencerais à être très très mal, en fait. Bon, on va construire, dès qu'on aura 150 du cas. J'inspecte l'infirmerie de la caserne, lorsqu'un soldat gravement blessé est amené. Il perd trop de sang. Où est le médecin ? Ok. 100% de chance qu'elle devienne notre amie. Florent du Rouvret. Il vaut le coup, lui, ou pas ? Oh, non, c'est une chèvre. Oh là là, il est mal en point. Ah bah, c'est une chèvre, peut-être parce qu'aussi, il a perdu pas mal de stats. Reculer, c'est mon patient. 300 points d'expérience, quand même. Ça, ça vaut le coup. Par contre, j'ai 16% de chance de le tuer, quoi. Alors, soit je joue la sécurité, je gagne 50 points, soit j'essaye d'en gagner 300. J'ai sauvé une vie aujourd'hui. Ah, très très cool, quand même. Bon, après, lui, je ne crois pas qu'il soit vraiment très intéressant, mais... Du coup, je vais bientôt avoir un niveau de plus. Ah, bah c'était un bon pari. Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je vais continuer à améliorer. Ici. On va prendre plutôt l'argent, et là, un petit peu pour la lever, mais surtout l'argent. Ok, il y a tout plein de niveaux à construire, évidemment. Il faut absolument que je développe mes revenus. Ça coûte cher, c'est vrai, mais je pense qu'en début de partie, c'est important. Déjà, c'est bien, parce que le développement, ça avance un peu. Est-ce qu'on est près du prochain niveau ? Non, je pense qu'on vient de gagner un niveau, déjà. On gagne 1,8 par mois. Et avec 8, on augmente de 4%. Les impôts, les levés. Oh, non ! Oh, putain. C'est pas grave. Restons zen. Milieu scientifique, 2. Érudition par niveau de dévotion. 2, ouais. Je ne sais pas à combien de niveau de dévotion je suis, mais je ne dois pas être si loin que ça. dévoué, fidèle. En fait, je suis au premier niveau, grosso modo. Je pense que je suis au premier niveau. Bon, on sera bientôt, ceci dit. Il ne nous manque pas tant que ça pour être au prochain niveau, on va dire. Et je suis encore jeune. Ah, je me suis chargé un peu en étant... Ça doit être parce qu'elle est enceinte. Ah non, c'est arrivé, malgré... Non, ça demeure impeccable. C'est grâce à mon intendante. Grâce à mon épouse. Alors, j'espère qu'elle ne va pas vous faire un autre fils, quoi. Honnêtement, je préférerais des filles, qu'on puisse marier tout ça. Et avoir des revendications, mais... Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret caché sur le compte Eudes de Bourbon. Pourquoi pas, c'est bon à savoir. Est-ce qu'ils ont des enfants qui demandent des tuteurs ? Je ne crois pas. Elle, elle n'en a pas encore eu. Lui, je crois que je les ai déjà tous confiés. Ok, ça a l'air d'être bon. Ceci dit, dans ma dynastie, on a combien de personnes maintenant ? Ah, c'est chiant, ça, il faut absolument que je change ça. Pour que ça reste bloqué. On est dix membres, déjà. Ah, ça commence à être mieux. Franchement, il faut qu'on multiplie le nombre de membres dans notre dynastie pour qu'on fasse plus de points, très clairement. Ok, alors j'ai fait un peu de prestige. Est-ce que... Monseigneur, dit mon évêque Radomir, qui se précipite vers moi ? Un commerçant local a un exemplaire de l'influant livre, la règle pastorale, mais refuse de me le vendre. Ah non, 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 ça, je peux pas payer. Roh, sérieux. En plus, je crois que non, je peux vraiment pas payer, en fait, qu'il aille se faire voir. Ah, c'est bête quand même. Je pouvais gagner 50 points d'expérience, mais là, vraiment, c'est trop. J'espère que lui, on va bientôt s'en débarrasser, parce qu'en fait, c'est vraiment le plus mauvais de tous. En plus, il m'aime pas. Je serais tenté de l'assassiner, mais... Vu l'échec déjà de ma première tentative, je suis qu'à moitié convaincu que ça réussisse. Ah, stop, 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 stop. Ah, encore une amélioration sur le compte Alberic. Il est vraiment très très bon, mon maréchal, là. Secret dévoilé, on s'en fiche, pour l'instant. Ça, on le connaissait déjà. Ok. Quel âge le roi, là ? 54 ans, ça... Ça commence à faire un âge respectable. En plus, il a eu un nombre d'enfants assez impressionnant. Il faudrait que celui-là meure, pour être très honnête. Pour éviter une partition de notre royaume. Ah, enfin une fille, quoi. Oh, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment très très fort. Parfait. Alors, ceci dit, l'autre, je vais quand même le confier, peut-être. Je vais l'élever moi-même. Ouais. Éduquer un enfant. Votre fils, Bernard, ok. Normalement, on peut en prendre deux. Ouais, c'est bon. Là, je suis en train d'élever celle-là, qui doit être une nièce quelconque. Ouais. Après, on ne pourra pas s'occuper de tous nos enfants non plus. Je ne veux pas y passer trop de temps. Mais le fait de l'avoir près de moi, si vraiment il faut s'en débarrasser, ce sera... Ce sera plus facile, peut-être, j'espère. On verra. On verra ce qu'il en est. Ça, on s'en fiche un peu. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret caché contre deux vermes en toit. Ok. Ça peut toujours servir. Ce qui m'inquiète, ça... Non, d'accord. Elle n'est pas morte. C'est juste que... D'accord. Raymond de Toulouse. Pas de soucis. Tout se passe bien sur l'héritage. Ok. Par contre, elle, elle a toujours beaucoup de revendications. Et j'aimerais bien qu'elle ait deux fils. Comme ça, si elle a deux comtés, ces deux comtés seront partagés. À la rigueur, le duc d'Anjou, il en est où dans ses... En plus, il a eu une révolte, là. Mais il en est où dans ses alliances? Comté de Ravensbourg. Pas de casus belli valide. Ah, parce qu'elle est déjà comtesse, peut-être. Ça, il y a un truc qui m'échappe, quand même. C'est qu'elle a des revendications solides, en plus. C'est ça qui est étonnant. Mais, on ne peut plus les utiliser, quoi. Donc, j'avoue que... Oh, sérieux. Pour une qui ne devait pas nous faire d'héritiers, quoi. Elle est en train de nous en pondre, excusez-moi, mais... Ça m'énerve un peu. Ouais, bon. Elle est toujours chaste, hein? Ouais, toujours chaste. Ça, c'est un peu énervant, j'avoue. Si elle me fait un deuxième fils, j'élimine le premier, quoi. On ne peut pas se permettre non plus d'avoir toute une portée. Ça, c'est niais. On va voir. On va arrêter bientôt la vidéo. Je veux juste... On va attendre avec un peu d'appréhension de voir ce que ça peut donner. Mais, j'avoue que là, ça ne m'arrange pas du tout. Ce n'est pas bon. Alors, ce que je voulais, c'est voir à la cour s'il y a quelqu'un... Il est pas mal en diplomatie, lui, par exemple. On va... On ne peut pas lui confier un... Éduquer un enfant. Ah, il n'est pas mon courtisan. Recruter à la cour. Ok, recruter à la cour. Il a quand même un... Une sacrée state en diplomatie. Éduquer un enfant. Ok. La culture, il était quoi ? Galois. Tenter de convertir Patricia de Toulouse à la culture. Non, on va peut-être pas y aller comme ça quand même, mais... En tout cas, on va lui confier... C'est un joli score quand même. Ok, donc on va répondre. Et pourquoi ? Avec lui, s'en va la revendication sur le comté de Sablé. Si je veux l'appuyer, le faire de lui, mon vassal. Votre demi-sœur. Et il s'en va, là, comme ça ? Sérieux ? Mais il est saoulant, lui. Compté de Sablé. Oui, bah oui, mais... L'ennui, c'est que... Ah, il m'oblige à faire un truc que je suis pas sûr de vouloir faire, là, quand même. Bon, question alliée, il a vraiment pas grand-chose. 362. Inférieur, 362. Il a combien de troupes, lui, au total ? C'est un peu pénible parce qu'on voit pas trop... Il a 750 troupes. On va être obligé de lui déclarer la guerre. Je sais pas le choix. On obtient le troupes qu'on se testait. Il va falloir qu'on appelle... Ah oui, mais on n'a plus trop d'alliés, là. Le comte Eudes d'Anjou. Il viendra nous rejoindre, lui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas appeler les alliés. Ça, je me demande bien pourquoi. C'est peut-être moi qui fait pas ce qu'il faut, mais... Leur puissance militaire est inférieure à la nôtre. Ouais, ils sont vraiment pas si top que ça. On va faire cette guerre. Un taquet, un allié, putain. Vous pouvez pas vous permettre de coudre cette guerre tout en déclarant que vous êtes... Pénalité de gloire, 750. Vous pouvez pas vous permettre le coût de cette guerre, donc en la déclarant... Donc en la déclarant que vous subirez les effets suivants. Ouais, ça fait un peu cher pour gagner un duché, je crois, du coup. Je le ferais bien quand même, mais... Ah, sérieux. Et qu'est-ce que ça dit, là ? Donnez-moi un an. Ouais, on va patienter. On va le faire patienter. On ne sait jamais, lui peut... Peut mourir, il a 60 ans. Ah, on s'est fait attaquer, là. Tâche terminée. On va peut-être essayer de découvrir des secrets. Ici. À la cour de Neustrie, ok. Ça, on s'en fout. Construction achevée, ça c'est cool, ça fait des revenus en plus. Ok. Alors, qu'est-ce c'est qui fait la guerre à qui, là ? Revendication italienne sur le royaume de Francie occidentale. Ok. Bon. Je pense que c'est quand même une grosse guerre, finalement. Et je crois qu'on la perdra. Ah, ce n'est pas dit. Au royaume d'Italie. Au royaume de l'Ottarangie. Ouais, ce n'est pas dit qu'on la perde. On verra si notre roi... Arrive à faire cette guerre. Bon, moi j'attends mon épouse, et puis j'arrête la vidéo. On est à 30 minutes déjà, donc il faudrait vraiment que je l'arrête. J'ai un an pour faire la guerre à Neustrie. En fait, il faudrait qu'il meure. Il peut mourir, il n'a 60 ans. On verra. S'il meurt... Normalement, on devrait pouvoir lui déclarer la guerre. On verra. J'espère qu'on va la gagner, cette guerre. Il ne faudrait pas non plus que le roi de France soit trop affaibli. Je vais passer à la vitesse supérieure, peut-être. Ah, encore un stat. Et merde, encore un fils. Bon, ça, ce n'est pas bon du tout. On ne peut pas l'assassiner. Ah, on ne peut pas assassiner ses enfants. Ça, c'est ballot. Parce que là, le problème, c'est que maintenant, on en est où ? On en est sur... On va perdre un duché. Duché de Toulouse, duché du Languedoc. Pour bien faire, il faudrait que je mette ma capitale dans le Languedoc. Et du coup, ça devrait nous permettre de ne pas perdre notre duché. Le Languedoc, c'est ici, là. Ouais. Ça peut être une solution pour quelques temps. Si je mets ma capitale dans le Languedoc, en fait, je garde le duché de ma capitale et mon duché principal. Mon duché principal restera le duché, en termes d'importance, restera le duché de Toulouse. Et le duché de ma capitale deviendrait le Languedoc. Et du coup, eh bien, ce serait pas mal. Le truc, c'est que je n'ai aucun territoire dans le... Je ne peux pas mettre ma capitale, je pense, dans le Languedoc. Parce que je n'ai aucun territoire dans le Languedoc, en fait. Et puis, en plus, j'avoue que je ne sais pas comment faire. J'aimerais bien cliquer. Putain, c'est pas ça. Est-ce que c'est marqué quelque part que c'est ma capitale ? Votre château. D'accord. Donc ça, c'est marqué là. Bon, je vais regarder un petit peu. Mais le fait est que je ne possède aucun comté dans cette zone, entre guillemets. Ça m'inquiète un peu. Et puis, on verra pour mes héritiers. Je pense qu'il va falloir que je les déshérite au fur et à mesure. Ça va me coûter un peu cher, mais c'est la seule solution. Sinon, je perds des duchés en ce moment. Donc, c'est pas trop acceptable, là, de perdre le duché du Languedoc. À moins que je arrive à devenir roi d'ici là. Mais ça, j'y crois pas trop, par contre. C'est quand même très aléatoire. Ok. Je vous laisse. Je vois que la guerre se passe sans doute plutôt pas mal pour le roi de France. Ouais, en plus, là, il a gagné une super bataille. Ok. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous peut-être demain pour le prochain épisode. J'espère que vous aimez ce let's play. Et bien, je vous encourage à partager, à aimer. Ça aide au développement de ma chaîne. Et ça m'encourage à faire des vidéos accessoirement. Donc, à la prochaine pour la suite de ce let's play.